Bienvenue sur cette vidéo sur la division des nombres décimaux. Je sais que ça fait peur un peu de diviser avec des virgules, mais bon, on va voir que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, bon, je vous propose déjà ce premier exercice. 23,828 divisé par 0,28. Effectivement, ça peut faire peur au début, mais on va voir que ça se fait assez facilement. Alors, la première chose à faire quand on a une division comme ça, c'est de rendre le diviseur, c'est-à-dire le nombre, c'est celui-ci, 0,28, c'est le nombre par lequel on divise. On l'appelle le diviseur. Alors, on va chercher à rendre ce diviseur entier. Là, on a un nombre décimal, 0,28. Donc, pour le rendre entier, on va décaler la virgule, d'autant de crans qu'il le faut. Donc là, si on fait un cran, on arrive ici, et si on fait un deuxième cran, on a finalement un nombre entier, 28. Donc, il faut la décaler de deux crans vers la droite. Donc, si on fait ça pour le diviseur, il faut faire ça aussi pour le dividende. Le dividende, c'est celui-ci qui est le nombre que l'on divise. Alors, du coup, je vais le faire aussi ici. Donc, je pars de là, je décale d'un cran et d'un deuxième cran. Donc, finalement, j'ai la virgule ici. Alors, voilà. En fait, du coup, on se retrouve à devoir faire cette division. 2382,8 divisé par 28. Donc, c'est déjà un petit peu plus simple parce qu'il n'y a qu'une virgule. Il n'y a qu'un seul des deux nombres qui a une virgule. Effectivement, le résultat ne change pas parce qu'on a fait la même chose exactement. On a décalé de deux crans la virgule à droite pour le diviseur et pour le dividende. Donc, le résultat ne change pas. Bon, je vais réécrire l'opération à côté. Du coup, celle qu'on va faire, effectivement, c'est 2382,8 divisé par 28, cette fois-ci. Voilà, c'est un peu plus proprement écrit comme ça. Maintenant, il n'y a pas les gribouillis avec les virgules décalées. Alors, maintenant, je vais me poser la question de savoir est-ce que je peux mettre 28 dans 23. Ben non, on ne peut pas. Donc, je vais prendre, finalement, ces trois nombres-là, 238. Dans 238, il faut que je trouve combien de fois je peux mettre 28. Alors, on cherche, en fait, le plus grand multiple de 28 qui va être plus petit que 238. Alors, pour ça, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Il faut faire des essais. Et puis, alors, on peut soit faire des essais en partant d'un nombre au hasard et en montant chaque fois, en augmentant chaque fois. Et sinon, on peut aussi regarder les nombres qu'on a et essayer de trouver un peu plus rapidement. Alors, ici, 28, c'est pratiquement 30. Ce n'est pas loin de 30. Donc, 28 fois 8, ça ne sera pas loin de 30 fois 8. Et 30 fois 8, ça fait 240, ce qui n'est pas loin de 238. Donc, c'est possible que ça marche avec 8. Alors, on va essayer. Je mets un 8. Pardon. Voilà. Donc, je vais faire l'opération. 8 fois 8, 64. Je pose 4, je retiens 6 ici. 8 fois 2, 16. Plus 6, 22. Voilà. Et donc, maintenant, je dois faire cette soustraction. 238 moins 224. qui nous donne 8 moins 4, 4. 3 moins 2, 1. Et 2 moins 2, 0. Donc, il reste 14. Alors, le fait qu'il reste 14 ici, qui est plus petit que 28, ça nous assure qu'on a bien pris le nombre maximal de fois qu'on peut mettre 28 dans 238. Parce que sinon, le reste ici serait plus grand que 28. Donc, il faut absolument avoir toujours un reste plus petit que le diviseur. Alors, ensuite, je vais faire comme quand on a des entiers. Je vais abaisser le 2. Voilà. Et j'ai maintenant 142. Et dans 142, combien de fois je peux mettre 28 ? Alors, comme tout à l'heure, pas de recette miracle. Donc là, je vais, par exemple, essayer 4. Parce que 4, regardez. Ici, on avait dit que c'était pratiquement 30. 30 fois 4, ça va faire... 3 fois 4, ça fait 12. Donc, 30 fois 4, ça va faire 120. Et 120, ce n'est pas très loin de 142. Donc, on va essayer avec 4. Donc, je fais l'opération 4 fois 8, 32. Je pose 2, je retiens 3. 4 fois 2, 8. Et 3, 11. Voilà. Du coup, j'ai ma soustraction. Et je fais 2 moins 2, 0. 4 moins 1, 3. Et 1 moins 1, 0. Donc, il me reste 30. Ah ! Mais alors, 30, c'est plus grand que 28. Donc, ça veut dire que là, je me suis trompé. En fait, j'aurais pu prendre encore une fois. Une fois de plus. J'aurais pu prendre 5. 5, ça aurait été. Donc, je vais gommer tout ça maintenant. Donc, vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose de mécanique. Il n'y a pas une recette à appliquer. Il faut essayer des nombres. Et quand on se trompe, on revient en arrière. Voilà. Je vous conseille, j'aurais dû le faire peut-être, d'écrire les calculs à côté. Ça m'aurait évité de gommer ici. Voilà. Alors, maintenant, je vais... Du coup, prendre 5, comme on a dit. Alors, 5 fois 8, 40. Je pose 0. Je retiens 4. 5 fois 2, 10. Plus 4, 14. Et là, j'ai 142 moins 140. Ça fait 2. Voilà. Alors là, par contre, c'est bon parce qu'on a un reste ici 2 qui est plus petit que 28. Donc, c'est bon. Alors, à ce moment-là, il faut remarquer qu'on a la virgule. Ici, on est arrivé à la virgule. Une fois qu'on a abaissé le 2, on est arrivé à la hauteur de la virgule. Donc, on va placer la virgule ici. Voilà. Et ensuite, on peut continuer en abaissant le 8. Voilà. Comme ça. Et on a 28. Et on trouve 28. Et on a du coup 28 ici. Alors, dans 28, combien de fois je peux mettre 28 ? Eh bien, la réponse est simple. C'est une fois. Et du coup, on a une fois 28. Et on se retrouve à faire cette soustraction 28 moins 28 qui fait 0. Et du coup, voilà. On a trouvé ça. C'est le résultat de cette opération-là. Là, 2382,8 divisé par 28, ça fait 85,1. Mais ça, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi le résultat de 23,828 divisé par 0,28. Donc, je vais l'écrire ici 85,1. Bon, une fois que vous avez trouvé le résultat, je vous conseille quand même d'essayer de faire une petite vérification pour voir si le résultat est plausible. Là, par exemple, 0,28, c'est pratiquement un tiers. Et 23, c'est pratiquement un tiers de 85. Donc voilà, ça, c'est un petit test pour se conforter. C'est une petite vérification qui montre que le résultat est assez plausible. Voilà. Alors, on va en faire un deuxième pour continuer à s'entraîner. J'efface ça. Bon, le deuxième que je vous propose, c'est celui-là. 43,23 divisé par 3,3. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, la première chose qu'on va faire, c'est rendre le diviseur, ici, 3,3 entier. Donc, pour ça, je vais changer de couleur. Pour ça, je multiplie par 10 autant de fois qu'il le faut. Et donc, ça revient à décaler la virgule d'un cran à droite autant de fois qu'il le faut. Alors, voilà, je le décale ici. Ici, il suffit d'une fois. Donc, je le fais ici. Je décale d'un cran vers la droite. Et là, je fais la même chose. Voilà. Et donc, le résultat de 43,23 divisé par 3,3, ça sera exactement le même que le résultat de 432,3 divisé par 33. Alors, je vais le réécrire ça à côté. Du coup, maintenant, on va faire ça. On va diviser 432,3 par 33. Alors, dans 43, combien de fois on peut mettre 33 ? Je pense qu'il n'y a qu'une fois. Alors, une fois 33, ça fait 33. Donc, je me retrouve avec cette soustraction. 43 moins 33, ça fait 10. 3 moins 3, 0. 4 moins 3, 1. C'est bon, hein, parce que j'ai un reste 10 qui est plus petit que 33, donc ça va. Ensuite, je vais abaisser le 2. J'abaisse le 2. Voilà. Et puis, j'ai maintenant 102. Et dans 33, combien de fois je vais mettre 102 ? Alors, je vous rappelle, il n'y a rien de mécanique là-dedans. Il faut faire des essais. Si jamais vous êtes perdu, vous prenez un nombre, par exemple 3. Je dis ça au hasard, mais... Et vous faites 3 fois le diviseur. Et vous regardez si c'est trop grand ou trop petit. Alors, là, je pense qu'on peut 2 fois 3... 2 fois 33, ça va faire 66. Donc, on doit pouvoir en mettre un de plus. Donc, on va faire 3 fois 33, ça fait 99. Et là, je pense que c'est le maximum qu'on puisse faire. Donc, je vais le faire. Alors, je mets 3. 3 fois 3, 9. On a dit que 3 fois 33, ça faisait 99. Mais 3 fois 3, 9. Et 3 fois 3, 9, ça fait bien ça, 99. Alors, on a donc cette soustraction à faire. 102 moins 99. Bon, là, je vais aller un petit peu vite. Mais pour faire cette soustraction, normalement, il faut faire des regroupements. Donc, là, on va avoir 12 moins 9. 12 moins 9, ça fait 3. Et puis, ici, donc, ça ne sera pas 10. On n'aura pas 10 ici, mais on aura 9. Donc, ça fera 9 moins 9, 0. Donc, il reste... Donc, ça fait 3. 102 moins 99, ça fait 3. Voilà. Alors, maintenant, on place la virgule, parce qu'on est arrivé à la hauteur de la virgule. Donc, on peut la placer. Donc, on a 13 virgules quelque chose. Ça, c'est le résultat, le quotient. On va continuer à trouver ce qui se passe après la virgule. Alors, là, pour ça, j'abaisse le 3. J'abaisse le 3 comme ça. Voilà. Et je me retrouve avec 33. Dans 33, combien de fois je peux mettre 33 ? Clairement, c'est une fois. Donc, une fois 33, ça fait 33. Et on a donc 33 moins 33, ça fait 0. Et donc, voilà, on a terminé. Le résultat est ici. 432,3 divisé par 33, ça fait 13,1. Mais, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi le résultat de ce qu'on cherchait. 43,23 divisé par 3,3, ça fait aussi 13,1. Donc, je vais le mettre ici, 13,1. Voilà. Voilà, je pense que ça commence à se clarifier. Vous voyez, ce n'est pas si difficile que ça. On va en faire un dernier. On a encore un petit peu de temps. Alors, le dernier que je vous propose, c'est, par exemple, 0,3350 divisé par 2,5. Alors, je vais m'occuper de rendre ce diviseur entier. Donc, là, il suffit de multiplier par 10. Ça va décaler la virgule d'un cran vers la droite. Donc, ça va donner 25. Voilà. Je multiplie par 10. Donc, je fais ça aussi au dividende, qui est ici. Donc, je décale d'un cran. Et finalement, je vais chercher la division de 3,350 divisé par 25. Donc, ça, je vais l'écrire ici. 3,350 divisé par 25. Alors, là, il faut faire attention parce qu'on a une virgule qui intervient tout de suite. Donc, on va commencer par se demander, dans 3, combien de fois on peut mettre 25 ? Clairement, aucune fois. Mais là, puisqu'il y a la virgule juste après, on doit mettre un 0. Donc, on met 0 et on place la virgule. Puisqu'après, maintenant, on va s'occuper de ce qui se passe de l'autre côté de la virgule. Voilà. Donc, n'oubliez pas, on place un 0 et ensuite, on le fait suivre tout de suite par la virgule. Alors, maintenant, on peut se demander, dans 33, combien de fois on peut mettre 25 ? Alors, c'est une fois. Je vais faire, maintenant, je ne m'occupe plus de la virgule. Une fois 25, ça fait 25. Donc, je vais me retrouver avec 33 moins 25. Ça fait, alors là, c'est une soustraction, je vais un petit peu vite. 13 moins 5, ça fait 8. Et là, du coup, ça ne sera pas 3, mais 2, puisque j'ai pris 1 que j'ai mis à côté. Donc, 2 moins 2, 0. Donc, 33 moins 25, ça fait 8. Ça, effectivement, c'est vrai. Alors, ensuite, je vais abaisser le 5. Voilà. Et j'ai maintenant 85. Donc, 85, combien de fois je peux mettre 25 ? Ben ça, 25 fois 2, ça fait 50. 25 fois 3, ça va faire 75. Et je ne pense pas qu'on puisse faire plus. Donc, je vais... Tous ces calculs-là, vous pouvez les faire à côté, les écrire à côté. C'est plutôt bien. Là, je l'ai fait un peu vite, mais si vous avez des doutes, vous faites les calculs à côté. Alors, donc, j'ai dit que j'allais le faire 3 fois, puisque 3 fois 25, ça fait 75. Donc, je vais mettre... Alors, je vais prendre le bleu. Donc, 3 fois 25, on a dit que ça faisait 75. Donc, maintenant, j'ai 85 moins 75, ça fait 10. 5 moins 5, 0. Et 8 moins 7, 1. Donc, on a 10, c'est toujours bien. Vous voyez, là, on ne s'est pas trompé. C'était bien aussi, parce qu'on a un reste plus petit que 25, plus petit que le diviseur. Alors, maintenant, je continue en abaissant le 0 qui reste ici. Voilà. Alors, là, je vais me demander, du coup, dans 100, combien de fois je peux mettre 25. Alors, ça, si vous êtes un peu familier avec les quarts, ça devrait aller. 25 centimes d'euro, c'est un quart d'euro. Et 75 centimes d'euro, c'est trois quarts d'euro. Alors, là, du coup, en fait, dans 100, je peux mettre, c'est 4 fois 25, 100. Donc, je peux mettre très exactement 4, 4 fois 25. 4 fois 25, ça fait 100. Donc, on se retrouve avec 100 moins 100, ce qui fait, effectivement, 0. Donc, voilà, là, on a terminé. 3,350 divisé par 25, ça fait 0,134. Et ça, c'est aussi le résultat de 0,3350 divisé par 2,5. Donc, je vais l'écrire ici. 0,3350 divisé par 2,5, ça fait 0,134. Voilà. Je pense qu'on a terminé, là, pour cette fois-ci. Et puis, vous pouvez vous entraîner de votre côté. À bientôt. Sous-titrage ST' 501